Hey les gars ça va c'est l'Energie, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir les ensilages à travers tous les farming. Bon j'ai dit tous les farming simulator mais j'ai un petit peu menti parce que le plus vieux farming simulator ne possède pas l'ensilage. Mais vous allez voir ça remonte quand même à longtemps depuis qu'on puisse faire de l'ensilage. Ça remonte je pense à FS11, vous allez voir à l'époque c'était pas FS19. Je vous propose qu'on commence donc par FS19 qui est sorti en 2018 et alors on va regarder les petits détails qu'on regarde pas forcément habituellement quand on joue à farming parce qu'on a l'habitude maintenant. Regardez je vais pas activer la barre de coupe j'ai juste avancé comme ça, vous voyez ça plie le maïs, ça c'est à quelque chose, c'était une nouveauté quand FS19 est sorti et aujourd'hui ça paraît évident mais ce n'était pas le cas. Je vais ensiler un peu donc déjà vous voyez il y a une animation, le maïs ne disparaît pas, il est amené dans la barre de coupe et ensuite plié et ensuite il est déchiqueté. Regardez on voit même rentrer dans le déchiqueteur, c'est hyper stylé, ça franchement ça rend trop bien. On a ici regardez, on voit le maïs ensilé qui va directement dans la trémie. Bon là j'ai une ensileuse un peu, voilà une ensileuse qui n'est pas commune, on n'a pas ça sur forcément tous les farming mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et les animations et tout, bon les salissures tout ça, ça on avait déjà sur les anciens farming vous verrez. Les reflets on les avait pas aussi stylés quand même. Puis une vue intérieure incroyable mais ça c'est tout FS19, on va pas rester longtemps sur FS19 parce que vous connaissez FS19. Et vous allez voir petit à petit on va perdre en fonctionnalité, ça va aller assez vite. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vider dans une benne. On va reculer comme ceci. Donc déjà le remplissage, pareil ça rend super bien. Et ça remplit bien évidemment pile là où ça tombe dans la benne parce que dans les anciens farming c'était pas forcément le cas vous verrez pourquoi. Et certains ont reconnu Abel's Bar, c'est une map que j'adore, c'est une map que j'adore. Et je pense que pour vous montrer les capacités des FS19, rien de tel que cette magnifique map, oula par contre ça va être serré. Voilà c'est la ferme classique, pour ceux qui reconnaissent bien sûr c'est la map de Partir de l'un saison 3. On l'avait bien modifié à la fin mais on reconnaît quand même certains points. Je vais vider donc dans le silo avec CTRL-I, donc déjà on peut vider par terre des tas. Bon là c'est dans un silo mais c'est comme si on vidait par terre, ce qui n'était pas possible dans les anciens farming. Vous verrez, hop, je recule là, je vais juste du coup tasser pour pouvoir ensuite... Donc déjà vous voyez, c'est à nous de tasser, ce qui n'est pas forcément le cas non plus dans les anciens. Et surtout quand on tasse, vous voyez, ça tasse réellement. Le tasse s'aplatit et on voit qu'il prend plus de largeur et ça garde pourtant le même... Bah regardez, le même taux de remplissage, on est toujours à 14 526. Voilà, j'ai terminé de tasser et maintenant il me suffit d'aller sur le silo, d'appuyer sur R et voilà. On a notre talent de silage, bon forcément là c'est ridicule parce qu'il n'y a que 14 000 litres, mais vous imaginez. Maintenant on va passer sur FS17 et vous allez voir, déjà il y a des différences. Bienvenue sur FS17 les mecs. Déjà là, je viens de prendre un coup dans la gueule. On retourne deux ans en arrière, le jeu est sorti en 2016, donc deux ans avant Farming Xator 19. Et c'est vrai que graphiquement, déjà, tu sens que c'est FS19 qui a chopé la Covid, quoi. Il est blanc, il n'est pas bien, il est un peu pâle, tu vois. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça. Franchement, graphiquement, en termes de 3D c'est pas mal. Ils sont peut-être un peu plus travaillés, mais bon là c'est un mode. Mais franchement, c'est proche. Mais c'est surtout les textures et l'aspect du jeu qui est vachement plus blanc. Pour ce qui est de l'ensilage, alors déjà j'ai choisi une ensuleuse de base, la FR850, qui est vraiment incroyable, elle est sorti en DLC sur FS15 je crois. Et ici, on a le petit Universel. Vous allez me dire, pourquoi tu n'as pas pris un tracteur qu'on apprécie en France ? Alors, pour te dire, c'est le meilleur tracteur pour moi qui est sorti sur FS17. Pourquoi ? Parce que regarde, je vais faire Shift-E. Tout simplement, tout, non mais, tout simplement. Bien évidemment, il a un IC, donc tu veux ouvrir là, tu peux, tu veux ouvrir là, tu peux. Ce tracteur, c'est littéralement un kiff. Et tu veux descendre, mais il n'y a pas de souci. Je vais te dire, tu m'as capté, t'as capté pourquoi je kiffe. Voilà, bon on va passer à l'ensilage quand même. Je vais mettre un ouvrier devant moi. On va pouvoir tester l'intelligence des ouvriers sur FS17. J'ai zéro confiance, mais il faut avoir confiance dans la vie. Allez, on est parti. Donc du coup, petit matériel, bien évidemment. Alors déjà, on peut voir que c'est déjà pas mal, franchement, l'animation. L'animation du maïs qui va dans la benne est sympa. C'est assez proche du FS19, c'est un petit peu moins beau. Je trouve que c'est un peu moins détaillé, mais c'est sympa. Alors, qu'est-ce que va nous faire l'ouvrier ? Alors, les véhicules déjà à contrôler, vous ne pouvez pas le ressentir ça, mais en fait, ils accélèrent beaucoup trop vite. C'est n'importe quoi, mais c'est marrant. Ah ouais, là, l'ouvrier, il est en stress. Il ne sait pas quoi faire. Il est en mode, il y a un truc face à moi, je fais quoi ? Ah, j'en ai rien à foutre, je recule, d'accord. Il va aller à droite, ce con. Ah non, il part là. Il fait quoi ? On se plaint sur FS19, mais dites-vous que sur FS17, je voulais faire ça en marche arrière. Bon, de toute façon, je vais juste remplir un petit peu ma benne pour ensuite l'amener au silo pour montrer à quoi ressemblait le tassement des silos. Je crois que c'était proche du FS19, pour ce qui est des silos. Certains vont reconnaître la map, c'est l'une de mes maps préférées de FS17, c'est bindle-back. Vraiment, j'adorerais cette map. Sur le 15 déjà, mais sur le 17 également. On va vider. Alors, c'était déjà CTRL-I, OK. Donc déjà, sur le 17, on pouvait faire des temps où on voulait. Bon, déjà, tu vois la gueule de l'ensilage qui est par terre, ça n'a rien à voir. L'ensilage, il ne colle pas au sol. C'est un peu bizarre. On va voir pour le tassement, je vais juste dételer la benne. Ah oui, donc la benne ne se replie pas automatiquement aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Je ne m'en rappelais plus. Il faut attendre qu'elle se replie pour dételer. Parfait, j'adore ça. Voilà, merci. L'accélération, c'est n'importe quoi. Et c'est tous les véhicules comme ça. Et on va tasser. Alors, est-ce que ça... Ah, ça prend moins... J'ai l'impression que ça prend beaucoup... Je ne sais pas si ça prend moins de temps que sur le 19. Je peux maintenant bâcher normalement. R pour couvrir le silo. La bâche, c'est, je pense, strictement la même. Ouais, c'est légèrement différent pour l'état et pour l'ensilage, mais on reste quand même proche des FS19. Là, on va aller sur FS15. Et vous allez voir, ça va être bien différent. Oh, bordel, comment FS17 ? Il me manque, là, d'un coup. On est deux ans avant FS17, quatre ans avant FS19. On est en 2014. Je vous présente Farmixator 15. On est sur la map Leschazel, qui est ma map préférée de Farmixator 15. Alors, ça, c'est de base. Ça, c'est en mode. Tout ce que vous voyez là, c'est en mode. Parce que, voilà, je voulais aussi utiliser des modes, parce que vous montrer également le talent des modders qui est présent depuis très longtemps. Depuis FS11, même FS9, il y avait du modding, mais FS11, c'était plus présent. Là, on est sur le 15. Je prépare le tracteur là. Alors, attendez. On va mettre un ouvrier. Alors, le maïs, c'est joli. Il est beaucoup plus joli que sur FS17 parce que c'est les Chazel. Et que Quadrant, il rigolait zéro, en fait. Alors, attendez. Alors, déjà, il y avait l'IC. Alors, déjà, ça ne rigole pas. Et l'intérieur était full bien modélisé. Voilà. Alors, ah oui, d'accord. Vous voyez le truc qui diffuse du grain, là ? Enfin, de l'ensilage. Déjà, le bruit des véhicules est haché un peu. Mais regardez, c'est quoi ce déodorant ? Non, mais sérieusement ? Ah, mais c'est vraiment de la merde. C'est... Alors, il y a une animation, toujours, de la machine. Il me semble qu'il y avait... Il y avait les saillissures, déjà, sur le 15. Il y avait les saillissures, il y avait le karcher, etc. Donc, là-dessus, c'est pas mal. Mais... Ah, il va nous faire quoi, là, le client ? Il va reculer, il va tourner ? Oh, non, il ne va jamais tourner. Il va faire demi-tour, non ? Euh... Ah oui, alors, avant, il termine. Maintenant, il n'a plus besoin de nous. Normalement, il va peut-être faire un meilleur demi-tour que sur le 17, en vrai. Ouais, c'est ça. Il faut qu'il nous voit, quoi. Ah, oui, là, il part... Ah, non, il tourne. What ? Ah, oui, il savait faire ça ? Attends, pas mal d'ouvriers, pas mal. Bon, je vais faire la lignée comme ça. On peut voir, quand même, qu'entre FS15 et FS7, il y a une grosse différence qui n'avait pas forcément été le cas du 17 au 19. Le 19 est plus beau, certes. Mais là, c'est pas plus beau. C'est genre le 15... Waouh ! Le maïs de loin, on ne capte même pas que c'est du maïs. On arrive à la ferme avec ces fameux silos. Et on va découvrir... Je ne me rappelle même plus comment c'était fait sur FS15. Euh, ouais, FS15. Je ne sais même plus s'il y avait des tas ou si, euh... Quand on vidait, bah... Ça faisait juste que remplir un truc. On va aller là. Ah oui, pour vider, c'était A à l'époque. Ah ouais ! À l'ancienne, regardez ce que ça faisait ! Ça levait juste un truc du sol. Genre, ce n'est pas du tout où je vide. Et... Attends, il fallait tasser, quand même. Rassure-moi. Ah ouais, il fallait tasser, regardez. Attendez, on va... On va juste déceler la benne. On va mettre en vue intérieure. Il fallait tasser, mais... Ouais, c'était pas incroyable. C'était pas incroyable du tout, regardez. Ça s'aplatit sur plusieurs endroits. En fait, c'était un tas qui était fixe, mais qui était quand même aplatissable. Ce qui était peut-être une nouveauté déjà à l'époque. On va aller voir bientôt sur FS13 ce que ça donnait, mais... Ah ouais, il fallait aimer, quand même. Et comment on voit le tassement ? Je ne peux pas le voir ? Bon, le silo doit être bugué, parce que ça fait 5 minutes que je passe dessus. Enfin, 5 minutes, j'avise un peu, mais... Je ne peux toujours pas le recouvrir et ça ne bouge plus quand je passe dessus. Ouais, c'est spécial. Donc, on ne le verra pas couvert. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne sur FS13. On se retrouve 2 ans en arrière. Donc là, on est en 2012. 2012, les mecs ! Le jeu est sorti en 2012. Donc, 6 ans avant Farming Simulator 2019. C'est quand même... Et puis, 8 ans par rapport à la sortie de la vidéo, là. C'est pour ça que le jeu, forcément, tu le vois, tu n'es pas bien. Tu fais merde. Waouh ! On jouait là-dessus, quoi. Il n'y avait pas de soucis. On jouait là-dessus. Bon, ça, c'est du mode. Ça, c'est de base. Et de base, franchement, ce n'est pas le fin. De base, c'était un DLC, mais on part du principe que c'était de base, parce que vous m'avez compris, vous m'avez compris. Ça a de la gueule, quand même. Ça allait, franchement. Pour 2012, ça allait. Bon, même si en 2012, il y avait des jeux comme BF3 qui étaient beaucoup plus beaux. Je veux dire, c'était encore un tout petit studio de JN Software. Ils étaient, je pense, même pas 10. Et à même pas 10, faire ça, c'est pas mal. Bon. Ouais, le maïs, il est malade. Le maïs, il tire la gueule. La texture du maïs, ça ne fait même pas un KO. C'est terrible, c'est terrible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dedans. Donc, celle-là est en mode, je le rappelle. Elle est franchement très belle. Alors, le bruit, alors oui. Il y a, oui. On va peut-être pas s'entendre, mais c'est normal. N'ayez crainte. C'est, voilà. On va dire que c'est normal. On avance. Alors là, du coup, ça, on seal. Alors oui, alors vous n'êtes pas prêts. Eh oui, c'est infumigène, le truc. Alors, on va activer l'ouvrier. Comme ça, la bille, il est chaud. Il va partir. Ah, il ne nous attend pas ? Mais attends-moi, con de t'es mort. Mais il fait quoi ? Il fait quoi ? Mais c'est une blague. Il se fout de ma gueule. En seal ! Quand je suis... Quoi ? Quoi ? Il nous fait quoi, là, le client ? On est vraiment... Ah, il fait demi-tour, là ? D'accord. Alors, on va devoir en s'il est autour de la benne pour que ça m'aide dedans. Euh... C'est une tristesse. Incroyable. Ah, ça ne visait jamais la benne. Bon, déjà, vous pouvez voir, aucune animation. Le maïs disparaît juste. Dès que ça passe devant, le maïs, il dispaune. Quand ça passe dans la goulotte, regardez, c'est juste un fumigène, là. Il fait un effet de maïs qui vole. C'est comme... Ah oui, alors déjà, oui. Il n'y avait pas de vitesse bridée, donc on pouvait aller assez vite. Mais ça nous bloquait. Et sinon, pas de salissure, pas de traces de pneus, rien. Donc, on va aller livrer ça. Et puis le son de l'ancileuse aussi. Alors, il n'y avait aucun son de masterisé. Donc, tu pourrais avoir des véhicules qui faisaient énormément de bruit et d'autres qui n'en faisaient pas du tout comme ce casque, que pas désagréable. Mais vous ne devez pas l'entendre du tout parce que j'ai dû baisser le son à cause de l'ancileuse. Alors, on arrive aux anciens silos de Belgique Profonde, pour ceux qui n'ont pas connu la version FS13. C'était comme ça que c'était fait. Quel plaisir. Moi, j'adorais. Franchement, moi, je trouvais que c'était la meilleure version. Et même sur FS15, je crois. La première version, c'était comme ça. Ouais, c'est A. Quoi ? Ça a fait un petit nuage de fumée ? Et c'est ça, là ? Ah ouais. Bon, je n'en avais pas assez. Mais c'est compliqué d'en avoir plus quand le... Et là, t'as semant 100%. D'accord. Il m'en faut plus pour fermer le silo. Il faut qu'il soit, je pense, plein à 100% ou au moins à 50%. Donc là, je ne peux pas... Je ne peux pas bâcher le peu d'ensilage que j'ai là. Ça devait être le même problème sur FS15. On se retrouve 10 ans plus tôt. Et bien sûr, 10 ans plus tôt, je parle par rapport à la sortie de la vidéo. Le jeu est sorti en 2010. On est sur Farming Simulator 11. Le premier à avoir accueilli l'ensilage. Avant, sur le 0.9, on avait la fauche, on avait la moisson. Là, le 11, c'est vraiment le premier que certains ont connu, dont moi. Et ils proposaient des petites missions où il fallait faire en moins de temps possible de l'ensilage, de la moisson, etc. Et là, vu que je vais vous montrer l'ensilage, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Alors, quand on active... Alors, B, c'était pour lever la buse. J, c'était pour activer, ça baissait automatiquement. D'accord. Et donc, on va ensiler pour voir ce que ça fait. Ah ouais, d'accord. Ah oui, alors oui. Il ne faut pas que j'aille trop vite, donc il faut que j'appuie sur 2. Et j'ai 6 minutes pour moissonner, pour ensiler. Bon, je ne vais pas tout ensiler. On va juste aller remplir la benne et aller jusqu'au tas. Mais vous voyez, oui, graphiquement, on voit que c'était il y a 10 ans. Et même il y a 10 ans, c'était honteux. Mais voilà, c'était l'un des premiers farming qui était distribué un petit peu partout. Et là, c'est spécial. Ça a pris un coup de vue. Franchement, surtout pour l'ensilage, on peut voir, regardez, c'est un peu le même effet spray que sur le 13. Ça, ça n'a pas trop changé. On avait un petit peu de fumée sur la barre de coupe. Ça, bon, ça peut être pas mal. Bon, l'ATH, bon, l'ATH U11, vous connaissez. Pas de salissures, pas de traces de pneus. On va voir maintenant ce que ça donne quand on va dans tout simplement le silo. Quand on va remplir le silo. Mais je pense que ça ne doit pas être incroyable. Il me semble qu'on n'avait même pas à tasser, d'ailleurs. J'arrive... Alors, attendez, oui. Alors, quand je lance le record, le jeu crache. Genre, il crache pendant quelques secondes. C'est... Voilà, c'est sympa, c'est sympa. Donc, j'arrive au silo, je disais. On va reculer ici. Alors, déjà, le gameplay était très sommaire. C'est gauche-droite et ensuite, on vide. Alors, oui. Alors, j'ai déclé quelque chose au lieu de vider. Alors, ne me demandez pas comment, pourquoi. C'était pas A pour vider ? Si, A. Ah ! Ok, c'est... Non ? Mais on se fout de ma gueule. A pour vider. Ok, je ne bouge plus. Donc, ça sort quelque chose du sol. Ok. Et je n'ai pas l'impression que j'ai besoin de le tasser. Non. En fait, là, j'ai juste besoin de livrer. Et en fait, ça nourrit directement vos vaches, je pense. Automatiquement. Après, tu n'as pas besoin de le prendre. Ou alors, peut-être qu'il fallait déjà l'amener. Ça me paraît bizarre. Dites-moi en commentaire si vous le savez. Je voulais vous montrer principalement l'encillage. Après, pour nourrir, etc. Ça, on testera peut-être d'autres fois. Mais... Mais... Il n'y a pas l'air d'avoir de contrôle là-dessus. Bon, voilà. On se laisse sur le menu de Forgis 7h11. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez d'autres idées de concepts comme ça, un peu similaires, que je pourrais tester, n'hésitez pas à les proposer en commentaire. Et puis, écoutez, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est Énergie. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501